Musique 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 Notre prochain speaker parle un anglais bien britannique C'est un économiste C'est un économiste Has fried Its 18th conference This year From 1986 Thirty two Years going strong M'entend Allow me to introduce Laissez-moi vous présenter Guy Standing, une classe disruptive pour une ère disruptive. Merci à tous. Dans un livre que j'ai écrit en 2011, sur la page 1, je dis qu'à moins que les insécurités et la peur et les aspirations de la classe précaire ne soient traitées de manière urgente, nous verions émerger un monstre politique. Vous ne serez pas surpris qu'en novembre 2016, j'ai reçu énormément d'emails du monde entier, de personnes qui disaient que le monstre est arrivé. Aujourd'hui, ironiquement, ici en Allemagne, il a gagné en nombre. Ce dont je vais parler aujourd'hui est quelque chose qui me concerne plus que je n'ai jamais imaginé, car ce que j'écris est aujourd'hui traduit en 44 langues et discuté dans plus de 500 lieux dans le monde. Si on en discute aujourd'hui aujourd'hui, ce n'est pas tant à cause du livre, mais que tout cela est en train d'arriver partout dans le monde. Je vais vous parler de ce qui se passe dans le fond de la formation d'une nouvelle classe sociale. En tant qu'économiste, je suis particulièrement intéressé par ce sujet, parce qu'il s'agit du futur. Et c'est à vous de définir ce futur. Nous sommes au milieu d'une grande transformation. Qu'aucune science politique, aucun politicien ne comprend. Si ce n'est dans un livre qui a été écrit en 1984, parlant d'une grande transformation. Il y a décrit une évolution depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1984. Dominée initialement par la finance, par des économies, par de l'économie. Cela se passait dans le principal groupe financier. Ce qui s'y passe, c'est que les insécurités se multiplient. Les inégalités augmentent beaucoup plus que le salaire et les revenus. Ce qui mène à l'émergence d'une nouvelle structure de classe. Tout cela est créé à cause d'un prolétariat qui s'est solidifié. Et on a vu ce que quelqu'un a dit, l'annihilation des civilisations. Nous savons tous ce qui va arriver. Depuis la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle phase a pris place. Dans laquelle la social-démocratie est devenue la force principale. où les inégalités étaient réduites. Dans cette période, il y avait des contradictions dans cette phase de croissance où les inégalités se sont réduites. Ce n'était pas un âge d'or qui a conduit à 1968. 1968. C'était une période de drabneur, dans de nombreuses manières. Quand les emplois de stable à temps plein étaient le nirvana. Cette période, les emplois à temps plein étaient le nirvana. C'était une période dans laquelle on avait beaucoup d'améliorations, mais avec ses limitations. Cet âge d'or s'est écroulé dans les années 70 et ensuite. Cet âge d'or a été remplacé par des économies néolibérales et des figures comme Margaret Thatcher. Cet âge d'or a été ensuite remplacé par l'imperialisme américain et des grosses banques comme Goldman Sachs. Et l'émergence de nouvelles technologies que nous voyons aujourd'hui. Ces nouvelles technologies ont permis de déplacer le travail très facilement. Et renforcent le pouvoir du capitalisme par-dessus par rapport au pouvoir du travail. Un changement où les profits vont de plus en plus au capital et de moins en moins aux travailleurs. Les changements technologiques ont également permis de déplacer le capital beaucoup plus facilement. Mais les inégalités ont augmenté comme les insécurités. Ils ont eu des plus gros pour de plus en plus de plus en plus. Hemos une nouvelle vie de gage d'or au haut et au bas. Et cette vie de gage d'or a tout et a continué. Aujourd'hui, nous sommes sortis de l'ère libérale des années 90. Et en 1994, quelque chose de massif est arrivé. Les droits sur la propriété intellectuelle ont été globalisés, mettant en place un système de droits sur la propriété intellectuelle américain. Les droits sur la propriété intellectuelle sont attribuées à des droits de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, nous avons des grandes sociétés pharmaceutiques, financières, technologiques. Les technologistes sont des rentiers, récupérant une grande partie des revenus du monde. Nous avons aujourd'hui un capitalisme de rentier. C'est un marché non libre, où la majorité des revenus va vers les propriétaires du capital et aux propriétaires de la propriété intellectuelle. Cette distribution des revenus a complètement brisé la distribution des revenus des années 90. Et tout cela est arrivé en seulement 30 ans. Les implications sont dramatiques. qui donnent naissance aujourd'hui à une nouvelle distribution des classes sociales. Au sommet, une plutocratie qui représente 0,1% de la population. Cette classe récupère de plus en plus de revenus du monde, comme Jeff Bezos. Ses revenus ont augmenté de 400 millions de dollars par semaine cette année. C'est une véritable obscenité. Cette plutocratie est aujourd'hui représentée à la Maison Blanche. Nous avons des plutocrates qui manipulent nos gouvernements, qui manipulent nos populations, qui manipulent notre réalité. En dessous de cette plutocratie, nous avons le salariat. La majeure partie d'entre nous sommes tous des salariés. Nous avons des pensions, nous avons des congés payés, des complémentaires santé. Le seul problème, c'est que le salariat se réduit régulièrement. Aujourd'hui, beaucoup dans les salariés craignent pour l'avenir de leurs enfants. En dessous du salariat, on trouve un groupe que j'appelle, dans mes livres, une combinaison de professionnels et de techniciens. Ce que j'appelle les professions. Ces gens ne veulent pas de travail stable à temps plein. Ils ne veulent pas dire oui, non à leur chef. Ils gagnent pas mal d'argent. Ils travaillent beaucoup. Et ils devraient se méfier du burn-out. Ils devraient se méfier de la fatigue. Ils devraient se soucier de leur santé. Mais ils ont une responsabilité parce qu'ils ont le savoir. et ils savent ce qui se passe. Sous ce groupe, on trouve le prolétariat. Ils sont ceux qui ont établi eux. Mais aujourd'hui, ce groupe se réduit partout. Et avec cette réduction va celle de leur représentation politique. Ils ne sont pas le futur. Ils ont fait de bonnes choses durant le 20e siècle. Mais ils ne sont pas le futur. Sous ce groupe, en termes de revenus, se trouve le precariat. qui peut être défini selon trois dimensions. Si l'on se trouve dans le precariat, on est habitué à accepter une vie d'instabilité, de travail instable. On n'a pas un chemin de carrière à long terme à donner à sa vie. Il est possible que vous vous inquiétez que plus tard dans votre vie, vous deviez changer de carrière et être autre chose. Si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, vous en paierez le prix. Et en étant dans le precariat, vous ne connaissez pas l'utilisation optimale de votre temps. Que devrais-je faire ? Travailler sur ceci ? Aller à une conférence, m'occuper de mes enfants, payer mon loyer ? Et vous avez développé ce que j'appelle l'esprit du precariat, qui s'accompagne de stress et d'anxiété tout le temps. Vous essayez de faire bonne figure, mais de temps en temps, vous voyez vos amis tomber. Je reçois régulièrement des emails de gens qui veulent m'expliquer leur expérience personnelle. La douleur exprimée fait partie de ce processus. Une autre dimension est que les gens qui font partie du precariat ont un niveau d'éducation. Aujourd'hui les gens du precariat ont très peu d'argent. Ça veut dire qu'ils doivent faire des choix, faire des paris sur l'avenir. Subventionner telle chose ou telle chose, mais ils doivent faire des paris. Le seul problème c'est que la volatilité de leurs revenus augmente et la pertinence des paris diminue. Le seul problème c'est que la majorité des gens du precariat vivent à un niveau de dette juste à peine supportable, à la frontière. Et il ne faut pas grand chose pour qu'ils sombrent dans l'endroitement. Et dans le même temps, les Etats changent leur système de protection sociale, réduisant la solidarité sociale et augmentant la pression sur le precariat. Le bénéfice des Etats diminue. Trop peu de personnes se rendent compte de ce qui se produit sur le marché du travail. La honte, les stigmates. Quand on commence à vous proposer un travail de bas niveau, vous perdez déjà un peu le bénéfice d'un travail de bas niveau. Si la classe moyenne était soumise à une pression semblable à celle du precariat, il y aurait une révolution dans les rues. Et ce qui est plus important par rapport au precariat, c'est qu'il a une relation particulière à l'Etat, les institutions de la société et du gouvernement. Le precariat est en train de perdre son droit de citoyenneté, son droit de contrôler et d'organiser sa représentation. Il perd son droit d'accéder à la justice et à ses droits les plus fondamentaux. Parce qu'ils ne peuvent plus faire ce pour quoi ils sont pourtant qualifiés. Et ils perdent avant tout leurs droits politiques. Parce que les partis politiques ne les représentent plus, mais se représentent juste eux-mêmes. Dans ce contexte, j'ai décrit le precariat comme une classe... ... 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 Vous pouvez diviser le precariat en trois groupes. Les activistes en premier. Ceux-là n'ont pas beaucoup d'éducation. Et descendent d'une classe de travailleurs, d'une classe ouvrière. Et attribuent leurs pertes, ce qui perdent aujourd'hui, à un âge d'or perdu. Et ce groupe supporte aujourd'hui des gens comme Donald Trump ou le Brexit. Ou Marine Le Pen. Et ses équivalents en Allemagne ou ailleurs. Il s'agit des populistes extrême droite. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont très forts. Bien organisée. Et pourrait nous conduire à un nouveau futur politique très très noir. En démanisant les immigrants. Mais il y a de bonnes nouvelles aussi. Ils ont atteint un sommet en termes de taille. Et ils ne vont pas conduire à les deux autres groupes dans la même direction. Le second groupe est celui que j'appelle les nostalgiques. Il s'agit des immigrants, des gens handicapés. Des gens déracinés. Et ils savent qu'ils perdent leurs droits. Qu'ils ont été dominisés, démonisés, victimisés. Mais ils ne supporteront pas un futur néo-fasciste. Mais ce groupe est à la recherche de son futur. Le premier groupe a perdu le passé. Et ce second groupe a perdu le présent. Et le troisième groupe est celui que j'appelle les progressives. Il s'agit des millions de personnes qui sont allées à l'université, qui ont été éduquées, encouragées par leurs parents. Ils ont été promis une carrière, un statut, une influence, la dignité. Mais ils sortent de l'université ou de l'école et ils n'ont pas ce futur. Ils ont juste des dettes, des désillusions et des difficultés. Ce groupe ne supportera pas le néo-fascisme et le populisme non plus. Et ils sont à la recherche d'un meilleur futur, d'un nouveau paradis politique. Je pense que beaucoup de gens à cette conférence sont dans ce troisième groupe. Ils n'ont pas voulu participer à la politique parce qu'ils savaient que c'était cynique et manipulateur. Et ils se sont détachés de la politique. Le problème avec ça, c'est qu'ils se rendent face aux autres groupes. Mais la bonne nouvelle, depuis la crise de 2008, avec et depuis les mouvements Occupy et la Révolution des Arabes, le Printemps Arabe, de plus en plus de cette troisième partie du Précarrière s'engage à nouveau dans la politique. Ils commencent à s'engager de nouvelles manières, à créer un agenda pour le futur. Je crois que si vous prenez une perspective historique, alors j'aimerais vraiment avoir 21 ans. Parce que si vous avez 21 ans, vous avez un vide face à vous, une opportunité pour forger un futur beaucoup plus lumineux. J'aimerais conclure avec quelques pensées de ce que ça pourrait être. Aujourd'hui, notre système de redistribution est cassé. Nous ne pouvons pas pas revenir dans le passé. Nous avons besoin de nouveaux systèmes de redistribution. Nous n'irons nulle part en essayant d'augmenter les salaires. Mais une meilleure approche est d'essayer de réutiliser les rentes, de redistribuer les rentes. nous devons construire ce système de redistribution. Revenir aux valeurs du siècle de lumière, la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité. je crois qu'une partie principale de ce nouveau système de redistribution serait un système de salaire universel. Les gens applaudissent. J'ai eu le privilège de travailler sur ce sujet depuis 30 ans et n'importe qui est libre de se joindre à moi. pendant tout ce temps j'ai vu un monde dangereux, fou et je suis à recherche de tolérance, de respect. j'ai eu le privilège de travailler sur des projets de salaire minimum en Inde. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai écrit un bouquin sur les salaires minimums. ce qu'il s'est produit en Inde, un pays où la pauvreté est terrifiante. Quand nous avons 10 à 6 000 personnes qu'ils perdaient leur argent dans l'alcool, dans la drogue, deux ans après avoir fait ce pilote, ce projet, on s'est aperçu que les personnes commencèrent à dépenser leur argent comme nous l'aurions fait. Ils commencèrent à l'utiliser pour des choses utiles, de l'argent pour les enfants, pour la nourriture. Ils augmentèrent leur santé et leur travail commencent à augmenter. Leur production commencent à augmenter. Dans ces mêmes villages, aujourd'hui, on assiste à une transformation. ça se produit dans les villages les plus pauvres. Exactement comme en Afrique, nous avons d'autres projets ailleurs, comme au Canada, en Écosse. et l'opposition britannique a préparé un autre projet. Si on m'avait dit il y a dix ans que ce genre de choses pouvaient se produire, j'aurais halluciné. La progression peut venir beaucoup plus vite que l'on ne pense. Je vais vous raconter une histoire. Il me reste quelques minutes, je crois. Quand nous avons lancé le projet en Inde, nous sommes allés dans un village où toutes les jeunes femmes avaient à coucher. et il a fallu convaincre toutes ces femmes de les prendre en photo. Et nous avons repris en photo plus tard et j'ai demandé à mes collègues de comparer les photos. Ne voyez-vous rien ? Aucune de ces femmes ne porte de voile. Elle portait un voile avant et elle n'en portait plus maintenant. Une des femmes m'a dit « Vous savez, avant nous avions à faire ce que les anciens nous disaient de faire. Maintenant nous avons un revenu de base. Nous pouvons faire ce que nous voulons faire. » Et le raisonnement autour de cette histoire et du pilote en Inde ce qui ressort de tout ça et ce qui est le mieux à propos de ce projet de revenu de base une femme a répondu à cette question par « Avant, lorsqu'un homme revenait des champs à la fin du mois avec son salaire, nous avions à lui dire oui. Et maintenant, avec notre revenu de base, nous pouvons lui répondre non. C'est de l'aimant de situation. dans d'autres régions du monde, en Allemagne, en Grande-Bretagne, nous avons également le devoir de permettre à d'autres gens de dire « non » et également de dire « oui » à la possibilité pour les gens de participer à des aspects de la vie divers tels que de l'écologie. Dans ce contexte, laissez-moi conclure en disant que un revenu de base n'est pas une panacée. Il doit faire partie d'un nouveau système. Nous avons besoin de nouvelles formes de voies, de nouvelles formes de travail, de réaliser que les nouvelles technologies sont potentiellement une nouvelle voie pour nous de nous libérer de de nous libérer pour que nous puissions faire un meilleur travail. Je n'ai jamais travaillé plus avec plus d'ardeur que depuis que j'ai eu. Ce que nous devons faire, c'est convaincre les politiques et également les scientifiques qu'ils doivent changer leur façon de penser par rapport à notre façon de faire notre travail. notre travail et nous devrions tous être féministes. Tous les féministes devraient demander à ce que certains concepts changent. c'est arbitraire. Pour moi, on donne une nouvelle dimension à cela grâce à la croissance du precariat, car grâce à la croissance du precariat, on peut faire une nouvelle grande quantité de travail et on a une formidable opportunité dans ce cadre. On devrait tous savoir qu'on court le risque de l'extinction qui la perte de notre environnement écologique et la crise principale qui se dirige vers nous. Qu'est-ce que nous faisons ? pas grand-chose. Nous avons besoin d'un système de taxe carbone. La seule applaudie. Mais il y a deux problèmes. Premièrement, les taxes ne sont pas très populaires. deuxièmement, si vous faites juste une taxe carbone, cela va accroître les inégalités. Parce que les riches polluent plus que les pauvres. Nous avons besoin de combiner la taxe carbone avec des dividendes avec des dividendes carbone. Le taxe carbone pourrait payer une grosse partie d'un salaire universel. et nous pouvons avancer la cause écologique et la cause le problème de redistribution. Nous pouvons approcher ces deux problèmes ensemble. le précaria veut abolir les conditions de son existence. Nous pouvons le faire. la salle continue d'applaudir. Je crois que nous allons passer aux questions-réponses. Merci beaucoup. Ils disent au Congrès que chaque année, nous avons un système que nous ne voulons pas encore utiliser. Je pense que c'est capitalisme. Le manager de la salle prépare la Q&A. Je ne commencez par les questions d'internet. Nous allons commencer avec le mic 6. Brilliant. Vous avez parlé du salaire minimum corrélé à la taxe carbone. mais est-ce qu'il y aurait d'autres problèmes systémiques qui pourraient intervenir comme la propriété des terres ? et tout le monde est-ce qu'il y a de la balance ? Donc... Merci beaucoup pour votre question. pour votre question. Ça fait que vous m'appuyez et que vous m'appuyez plus bâtrés et que vous m'appuyez plus bâtrés des commentaires et que vous m'appuyez et que vous m'appuyez sur ce livre c'est que vous m'appuyez et que vous m'appuyez sur ce livre. au bien commun ce qui inclut la terre, l'eau, l'air nous avons autorisé la privatisation de ces propriétés communes et nous avons besoin d'un système qui permettrait à la population de demander un retour sur cette privatisation du bien commun nous en avons besoin pour l'eau, pour l'air, pour tout ce qui est numérique l'information je ne crois pas à la taxe sur les robots je ne pense pas que ce soit une réponse mais je pense qu'il doit y avoir un levier qui doit s'appliquer sur tous les Amazones, les Google qui nous prennent de l'information il faut pouvoir faire pression sur eux et il faudrait que ça puisse revenir à n'importe qui il faut redonner cet argent à tout le monde de manière à donner à tout le monde un salaire minimum décent Désolé, question en allemand, nous ne serons pas en mesure de la traduire que c'est par un écrivain qui n'est pas d'accord avec le principe d'un salaire universel parce qu'apparemment on perdrait une partie de notre système de sécurité sociale et il aimerait savoir l'opinion du conférencier toute nouvelle idée dans l'histoire essentiellement dans les questions sociales tout changement menace quelque chose d'autre et il tend forcément à une conséquence négative il peut y avoir des bénéfices sur le travail, sur la famille mais il peut y avoir toujours des objections à mon sens je me suis posé la question suivante est-ce que je veux que cette personne ou une personne que je rencontre dans la rue est-ce que je veux que cette personne est-ce que je veux que cette personne ait le minimum de sécurité qu'elle soit capable de payer pour sa nourriture pour son logement et de se vêtir décemment est-ce que je pense, est-ce que je souhaite ça ? et très simplement, oui, bien sûr que je veux ça ne me dites pas que cela va être une menace pour quelque chose, pour quelqu'un si cette personne arrive à atteindre un niveau de sécurité minimum j'ai confronté beaucoup de sociodémocrates pourquoi êtes-vous aussi hostile à ce que des personnes aient le minimum vital et le gestionnaire de la session dans laquelle j'étais à ce moment-là a interrompu la session en proposant un café et quand il est revenu, il m'a dit que nous passerions à la session suivante en fait, la réponse est que si les gens si les gens avaient le niveau de sécurité minimum dont ils ont besoin ils ne seraient plus dépendants et j'ai regardé cet homme et je lui ai dit que c'était un problème de moralité parce qu'il voulait que les gens soient dans l'insécurité les gens en insécurité les gens qui se sentent menacés ne s'engagent pas en politique ils ont tellement de choses à craindre s'ils avaient une sécurité minimale ils pourraient se battre pour leurs propres droits lutter pour l'écologie et devenir de bons citoyens pourquoi est-ce qu'il y a tant de bureaucratie ? nous pourrons faire mieux que tout cela nous sommes en train de renier la liberté et la lumière à ces populations je suis désolé, je suis un petit peu en colère à propos de tout cela question d'internet question d'internet il y avait un vote populaire en Irlande comment est-ce qu'on pourrait lutter contre les lobbyistes qui s'opposent au principe d'un scélère universel. Nous avons créé un référendum. Nous avons réussi à obtenir 25 000 signatures. Mais ce que nous avons réussi à faire… …mais nous avons obtenu 40 % d'opinion positive. Et notre principal leader est allé à la télévision. Et on lui a demandé quel devrait être le niveau du salaire minimum. Et il a répondu que ça devrait être environ 2000 francs suisses. Et à partir de ce moment-là, nous avons perdu le référendum. Et c'est là que nous avons compris ce qu'était la politique. Aujourd'hui, les gens en Suisse… Aujourd'hui, on en parle encore et… On entend que beaucoup de personnes n'avaient pas participé à ce référendum en Suisse. Et quelques années plus tard, un deuxième référendum est passé sur le même sujet. Mais pas avec un montant de 2 000 euros. Eh, 2 000 francs suisses. Beaucoup de gens ici, dans ces conférences, partagent vos idées. Mais comment pouvons-nous changer la société ? Comment pouvons-nous… …disséminer vos idées ? Je pense que la meilleure question que vous pouvez poser… Je pense que c'est surtout à nous… C'est surtout à nous de faire pencher la balance. Parce que les politiques ont une colonne vertébrale faite de spaghettis. C'est à nous de croire en la possibilité de ce qui est impossible. De toutes les manières que l'on peut… Je vais vous dire un secret. Hier, un économiste, un bon ami… Il m'a appelé… Et m'a demandé… Pourquoi est-ce que tu perds ton temps à Leipzig ? Alors que tu devrais te détendre… Pendant les fêtes de Noël… Je lui ai répondu, John… C'est pas ça. J'espère juste qu'une seule personne… Partira de cette salle… Avec plus d'énergie… Et plus de… De réflexion… En rentrant. Et c'est pour ça que je suis venu à Leipzig. Alors j'espère que tout le monde dans cette salle… Est énergitisé. C'est un… C'est un… C'est un… C'est un… C'est un… Nous ne pouvons pas laisser gagner des gens comme Trump. Merci beaucoup. Je pense qu'il sera en place pour plus de questions. Nous avons le temps… C'est Stamail. Nous n'avons plus de temps pour de nouvelles questions, mais je pense que vous serez ici pour y répondre en personne. Et plus d'autres questions. Façons.